Je dirais qu'on vit une expérience ici de ce que pourrait être quelque chose qui serait non pas idéal, parce que la société idéale n'existe pas, mais quelque chose qui touche aux prémices d'un vivre-ensemble qu'on a perdu. Et ça c'est assez extraordinaire, d'ailleurs c'est difficile de partir d'ici quand on y est, parce que cette fraternité, on est tous à la recherche de ça et ça c'est exceptionnel. Mais c'est quelque chose de fort, c'est un émoi profond, ça soulève quand même un truc, moi je suis époustouflé. C'est vraiment très riche comme expérience, on entendait la génération qui m'a précédé souvent regretter ces luttes où paysans, ouvriers, étudiants se sont ligués, non pas pour s'opposer, mais pour défendre un projet de société, pour défendre une vision de notre avenir. Et aujourd'hui je vis cette ambiance-là, on nous a au départ présentés comme des gens qui s'opposaient, qui n'avaient rien à voir ensemble, mais on est tous avec des points communs, avec des divergences. Et c'est vraiment très riche. C'est assez dur, c'est très dur, c'est très dur. Et pour moi ça me rappelait, ça me ramenait 52 ans en arrière quand j'étais en Algérie. C'est l'effet que ça m'a fait. C'était un peu la même impression. C'est-à-dire quand je voulais rentrer en discussion avec les gendarmes, je leur disais il y a 52 ans, on passait, qu'on me faisait faire le même boulot que je fais là aujourd'hui. C'est-à-dire chasser des gens qui veulent vivre sur la terre, pour mettre autre chose qui est tout à fait futile. Donc on va défendre ce lieu, et là moi je me sens prête à le défendre, au même titre que les jeunes qui sont ici. Il y a quand même autour des cabanes en protection, toute la détermination paysanne avec leur outil de travail, qui est présente ici et fermement décidée avec la même détermination que les habitants qui sont dans les cabanes. C'est pas ça la vie. Ici c'est la vraie vie je pense. Il faut faire comprendre aux autres Français qu'il y a quelque chose de leçon à prendre, à tirer. Malgré qu'ils soient joués à la destruction, comme disent certains, mais je pense qu'ils méritent d'être défendus jusqu'à l'extrême limite. Je ne dirais pas jusqu'au sacrifice suprême, mais jusqu'à l'extrême limite. Parce que bétonner tout ça, c'est vraiment de la folie. Si vous regardez les champs, vous regardez, tout est, c'est simple, et la simplicité, elle est importante. C'est simple, c'est simple.